Musique Conférence de Michel Onfray à l'université populaire de Caen Contre-histoire de la philosophie, 9e année Le freudisme hérétique Aujourd'hui, célébration du dégénéré Bien bonsoir, merci d'être là Nous voilà donc réunis pour suivre les aventures d'Auto Gross Dans cette séance que j'ai intitulée Célébration du dégénéré Vous verrez un petit peu pourquoi et comment Autogross, dans les années du début de ce 20e siècle Pose les prémices de ce qui deviendra la modernité au 20e siècle Vous verrez combien thèses importantes L'antipsychiatrie, une nouvelle pédagogie, une pédagogie libertaire L'idée que la normalité pourrait être anormale et que l'anormalité pourrait être la norme Toutes ces idées qui vont constituer un certain type de pensée au 20e siècle Je songe à ce qu'on appelle aux Etats-Unis la French Theory La théorie française, les thèses de Foucault, les thèses de Deleuze, de Guattari et de quelques autres Je redirai quelques mots sur ce sujet là tout à l'heure Ce sont des moments qui s'instituent dès les premières années de ce 20e siècle chez Autogross C'est un personnage singulier, on a déjà vu qu'il y avait du collage chez lui comme chez tout le monde Il y a des influences C'est une pensée qui s'inspire de Nietzsche, qui cite Nietzsche, qui part de Nietzsche Qui tord Nietzsche parfois, qui lui fait dire des choses qu'il n'a pas dites Évidemment, pour produire une modernité qui est la nôtre, qui fut la nôtre, qui a été celle du 20e siècle Et de fait, il y a chez lui un collage qui est emprunte à Nietzsche A l'idée de Nietzsche qu'il y aurait un refoulement de l'idéal individuel De tout ce qu'il y a de dionysiaque chez tout un chacun Au profit de l'apollinien qui constitue la société On voit bien que cette idée là, elle deviendra une grande idée freudienne Malaisons la civilisation ou l'avenir d'une illusion L'idée qu'avec le renoncement aux instincts individuels On constitue une civilisation et que La civilisation n'est possible et pensable qu'à partir de ces renoncements Que le renoncement est donc nécessaire Ce qui fait de Freud un penseur évidemment conservateur Mais il y a dans le Nietzscheisme Une potentialité révolutionnaire D'autant que cette autre grande idée de Nietzsche De la transvaluation, de la transmutation des valeurs Eh bien elle va traverser ce XXe siècle De nouvelles valeurs dans une perspective post-chrétienne On en a fini semble-t-il avec le christianisme Mais on fait quoi ? Où est le bien ? Où est le mal ? On se comporte comment ? Où est le beau ? Où est le lait ? Où est le juste ? Et l'injuste ? Et tout ça se constitue à partir d'un certain type de Nietzscheisme Donc Nietzsche est une référence Autre référence Freud bien sûr Avec le déterminisme de l'inconscient N'oubliez pas que le Freud d'autogros C'est un contemporain Et qu'il n'a pas encore développé la totalité de sa pensée Qui n'est surtout pas devenu une vulgate non plus C'est un philosophe vivant En cours Qui travaille Et qui n'a pas arrêté ses thèses On est dans la discussion d'un jeune Freud je dirais Publier l'interprétation du rêve Dans des moments comme cela On est loin On n'est pas encore du moins Dans la deuxième topique Le ça, le moi, le surmoi Dans les années 20 Dans la pulsion de mort Ou toute chose qui n'existe pas encore Alors que Gros est un lecteur ou un amateur De Freud et de psychanalyse En revanche l'idée qu'il y aurait un inconscient Que cet inconscient nous détermine essentiellement Ça c'est une idée qui l'empreinte évidemment à Freud Et au freudisme Il croit également à cette idée qu'on appelle L'abréaction C'est-à-dire la possibilité pour un individu Quand il s'allonge sur un divan Qu'il raconte son histoire et son aventure De découvrir son inconscient De savoir de quel type est le traumatisme Qui aura généré chez lui Des symptômes, une névrose, etc L'idée que la conscientisation de l'inconscient Lève le symptôme Qu'on appelle l'abréaction Et bien il croit à ça En gros, très précisément Et puis troisième figure importante pour lui Kropotkin Non pas Marx Là encore, je vous dis On a un personnage qui a peu écrit Enfin qui a peu écrit sur le terrain De ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui Le freudomarxisme Qui a beaucoup écrit en tant que neurologue Mais c'est quelqu'un qui n'a pas cité Marx abondamment Même pratiquement pas C'est pas quelqu'un qui le commente C'est en revanche quelqu'un qui renvoie Un Kropotkin Au darwinisme de gauche Souvenez-vous J'avais eu l'occasion de vous dire Que Kropotkin proposait Dans un livre qui s'appelle L'entraide Une théorie de la communauté De la possibilité Via la coopération D'une communauté Qui ne serait pas La sélection naturelle Brutale et violente Qui distingue le libéralisme A cette époque La lecture libérale De Darwin Avec Herbert Spencer Le libéralisme Social Socio-économique Économique et politique J'entends bien Là on a une lecture De gauche De Darwin Faites par Kropotkin Qui est une lecture Et qui est aussi Celle d'Autogrosse Donc voilà Trois individus Qui jouent un rôle important Nietzsche et le Nietzschéisme Freud et le Freudisme Et puis Kropotkin Et le darwinisme de gauche Et le lien Le lien C'est évidemment L'autobiographie Thèse Nietzschéenne Là encore Je vous l'ai dit Et redit C'est ce qui m'anime Depuis huit ans Dans cette université populaire C'est-à-dire une lecture Nietzschéenne De l'histoire de la philosophie La proposition Qu'une pensée N'est jamais Que l'autobiographie D'un auteur Et à l'évidence Et je vais tâcher De vous le montrer Dans cette séance Évidemment L'autobiographie Elle est considérable Chez Autogrosse Puisqu'on peut imaginer Que toute son existence Théorique et pratique Ce qu'il aura vécu Mais ce qu'il aura pensé Et écrit également Se place sous le signe Du père Son œuvre Est une réplique colérique A ce que son père Veut faire de lui J'ai déjà eu l'occasion De citer Cette phrase De Sartre Qui dit Que nous sommes Ce que nous faisons De ce que les autres Ont voulu faire de nous C'est-à-dire Vous avez des parents Vous avez des éducateurs Vous avez une époque Vous avez une civilisation On veut faire quelque chose De vous En vue que vous seriez Ceci ou cela Parce que vous êtes un garçon Parce que vous êtes une fille Parce que vous êtes dans Un milieu bourgeois Parce que vous êtes dans Un milieu prolétarien Etc Donc on veut quelque chose Pour vous Et bien Sartre dit Nous ne sommes Que ce que nous faisons De ce que les autres Ont voulu faire de nous Et je pense que Ça marche évidemment Pour tout le monde Mais ça marche aussi Pour Otto Gross Qui lui refuse D'être un fils cloné Il refuse d'être un fils Il refuse d'être Ce que son père Voudrait qu'il soit Et on pourrait imaginer Qu'il se vit Qu'il se pense En double inversé De son propre père Qui s'appelait Hans Qui est Hans C'est un personnage Sur lequel on a Quelques informations Parce que Il compte en son temps C'est quelqu'un D'important Dans la bourgeoisie Viennoise Il est juge d'instruction Il est criminologue Il est juriste Il est l'auteur De manuels de criminologie Qui font autorité C'est même un personnage Qui a lu Freud Ce que du moins Freud A écrit à cette époque-là Et qui se réclame De Freud C'est un époux monogame Père de famille C'est le bourgeois Dans toute sa superbe Avec tous ses attributs Et on peut imaginer Que la vie de Hans Le père Est tout entière Placée sous le signe Du surmoi Si on veut utiliser Les catégories De Freud Si on utilise Les catégories De ce qu'il appelle La deuxième topique Lui-même Quand il nous dit Effectivement Qu'il y a le ça Le ça Pour aller vite Disons que c'est L'inconscient Deuxième manière Chez Freud Le surmoi Le surmoi C'est la société Ce sont les instances C'est la loi C'est le droit C'est le père C'est l'autorité C'est l'ordre C'est la hiérarchie Et puis vous avez le moi Qui est pris entre les deux feux Je dirais Un moi qui est votre identité Votre subjectivité Et le moi Est sans cesse soumis A la pression du ça Et à la pression du surmoi Double pression Donc de l'inconscient Double pression De la société Hans, le père Est un individu Qui a placé Son existence Sous le signe du surmoi C'est l'homme de l'autorité C'est l'homme de l'ordre C'est l'homme de la hiérarchie Otto, le fils Fait très exactement l'inverse C'est-à-dire que Autant le père Veut détruire Tout ce qui est inconscient Tout ce qui est instinctif Et pulsionnel Il faut le canaliser Il faut le contenir Il faut le réduire Parce que la société est tout Et qu'elle est essentielle Autant le fils Nous dit très exactement l'inverse Il faut détruire la société Parce que L'inconscient de l'individu Est tout Et le sujet Est tout Le fils donc Otto Lui place son existence Sous le signe du ça Et effectivement On a eu l'occasion de voir Dans les moments biographiques C'est-à-dire dans la première séance Que tout ce qui fait de lui Un adepte De la morphine De la cocaïne L'homme des cures De désintoxication A répétition Le vagabond Le libertin Le fou Entre guillemets Mettons tout ça entre guillemets Mais fou tout de même Le personnage Qu'on envoie dans des asiles L'anarchiste Le révolutionnaire Le personnage de la communauté italienne Dans laquelle on essaie de vivre Une espèce de Nietzscheïsme D'opérette Mélangée avec Les thèses De Ludwig Klages C'est un bohème Il a ce qu'on appelle Une insouciance séminale Il fait des enfants Un petit peu partout Et puis C'est en même temps Un polygame Qui assume Et qui revendique Un immoralisme sexuel En nous faisant savoir Qu'il n'y a pas de raison D'avoir une femme D'être monogame De lui faire un enfant De vivre sous le même toit Etc Donc On voit bien Comment le père Propose un idéal Et comment Cet idéal est Bafoué par le fils Qui propose très exactement L'inverse Il est Evidemment Ce qu'il fait De ce que son père Veut faire de lui Ou aura voulu faire De lui Il écrit donc En 1908 Il publie en 1908 Un article qui s'intitule La violence parentale C'est très clair Il parle d'un cas Mais comme souvent Un psychanalyste Fabrique Ces cas L'a vu avec Freud C'est quelqu'un Qui romance Et qui trouve Qu'il faut raconter Des histoires Qu'il faut rendre Le cas présentable Que c'est d'une certaine manière Une espèce de fiction Nécessaire Pour faire éclore Une vérité Pour parvenir à la vérité Et de fait Pour le cas Elisabeth Une jeune fille De 19 ans Qui a été conduite Par son père sculpteur A l'hôpital psychiatrique Et bien on voit Que l'analyse Qu'il pourra en faire Il est psychanalyste Je vous le dis Je vous le redis C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un Qui théorise la psychanalyse Mais c'est quelqu'un Qui pratique également Le divan Et il a cette jeune fille En consultation A l'époque comme neurologue On peut être Et neurologue C'est-à-dire avoir le souci De la matière neuronale Et psychanalyste C'est-à-dire avoir le souci C'est-à-dire avoir le souci D'un inconscient psychique Qui pourrait d'ailleurs Être matériel évidemment Ce qui permet d'ailleurs D'être et neurologue Et psychanalyste En même temps Il suit Cette jeune fille De 18 ans Et il dit Son père Dit qu'elle est malade Et lui dit Je peux vous dire Je la suis comme neurologue Elle n'est pas malade Et autogrosse inverse la causalité C'est un moment Je ne veux pas dire Qu'il est généalogique Je ne veux pas dire Qu'avant lui Ça n'existe pas Il y a toujours quelqu'un Qui existe Et qu'on trouve Et qui nous permet de dire Qu'avant un précurseur Il y avait déjà un précurseur Au précurseur Mais ça reste une idée Neuve Relativement neuve Qui consiste à dire Dans l'inversion des causalités Qu'on n'envoie pas des gens Parce qu'ils sont malades À l'hôpital Mais c'est parce qu'on les envoie À l'hôpital Qu'ils deviennent malades Ou qu'ils sont malades Son père l'envoie à l'hôpital En la prétendant malade Nous dit autogrosse Eh bien Elle devient malade Parce qu'on l'envoie À l'hôpital C'est l'hôpital qui rend fou Et c'est une thèse Toxique Dangereuse Qui a produit Des effets C'est la généalogie D'un moment important Qu'on a appelé Le courant antipsychiatrique Dans les années 70 Qui considère effectivement Que la folie Eh bien Finalement Ça mérite d'être Remis en cause N'est pas fou Qui l'on croit Et on peut imaginer Il y avait cette histoire Prétendument drôle Ou drôle Qu'on racontait D'un fou Qui grimpe sur un mur Dans un hôpital psychiatrique Qui regarde les gens Passer à l'extérieur Et il dit Vous êtes nombreux dehors Tout simplement Parce qu'il y a cette idée Effectivement Que dans le dedans De l'hôpital psychiatrique Il y aurait une espèce De normalité Alors qu'en dehors De l'hôpital psychiatrique Il y aurait La normalité Sous-entendu Les gens ne sont pas fous C'est la société Qui est folle Et le fou Nous dit la vérité De notre société Cette théorie Qu'on trouvera D'une certaine manière On aura l'occasion D'en parler Mais qu'on trouvera Chez Michel Foucault Dans l'histoire de la folie Qu'on retrouvera ensuite Chez Deleuze et Guattari Je songe à Mille Plateaux Je songe Ou même à l'antiédip Avant et à Mille Plateaux Sous-titré capitalisme Et schizophrénie Cette généalogie De la schizophrénie Comme une espèce De vertu On trouve des vertus À Nietzsche Parce qu'il était fou Des vertus à Lerling Parce qu'il était fou Des vertus à Arthaud Parce qu'il était fou Et puis on trouve Des vertus à Sade également Parce qu'il n'est guère normale Et on finit par nous dire Que peu ou prou Qui est fou Qui ne l'est pas Qui est sain Qui n'est pas sain Qui est malsain Enfin on commence à douter De toutes ces choses-là Et on finit même Par dire clairement Que les fous Sont les gens Qui sont la norme Qui constituent la norme Et c'est la société Qui elle est folle Et il faudrait soigner la société Guérir la société Cette généalogie D'un courant antipsychiatrique Qui a son intérêt Entendons-nous bien Je ne fais pas le procès De la totalité De l'antipsychiatrie Je fais le procès De cette idée Qui n'aurait plus Ni fou ni norme Mais que le fou Ce serait le normal Et que le normal Ce serait le fou Je pense simplement Qu'effectivement Ils ont été A l'occasion Ces penseurs Je pense à Lang Je pense à Cooper Et à quelques autres Des individus Qui ont permis De réfléchir Au système psychiatrique A l'enfermement psychiatrique A tout ce qui était Carcéral et punitif En ce qui concerne la folie Donc effectivement Il y a à prendre Et à laisser Je revendique sur ce sujet Le droit d'inventaire Et nous pratiquerons Ce droit d'inventaire Au moment où on abordera Le second Foucault Donc il y a une généalogie Du souci du fou Comme d'un individu Qui pourrait nous indiquer la voie Nous montrer la direction Grosse nous dit Que cette jeune fille Elisabeth 19 ans Elle souffre D'une grave névrose Conflictuelle C'est sa théorie Vous savez qu'il y a Une éthiologie Totalement métapsychologique Chez Freud Freud nous fait savoir Qu'il y a toujours Derrière une névrose Un père Une mère Un complexe dédi La castration Le désir de pénis Chez la jeune fille Etc Toute la mythologie Qui procède D'un inconscient Prétendument phylogénétique C'est-à-dire héritée Des périodes glaciaires C'est-à-dire évacuation De l'histoire Ce que Freud nous dit Dans cette aventure C'est qu'il n'y a pas D'histoire Il n'y a pas D'histoire individuelle Il n'y a pas D'histoire générale Il n'y a pas D'histoire collective Il n'y aurait Qu'une espèce D'inconscient Qui serait Anhistorique Ou ahistorique Ou qui ignorerait L'histoire Ou qui aurait Sa propre auto-histoire La vérité de l'histoire Ce serait L'histoire de l'inconscient Mais un inconscient Qui serait une espèce D'idée pure Et Autogros L'histoire générale L'histoire particulière L'histoire individuelle Il nous dit Voilà La névrose conflictuelle Elle suppose Le conflit Et c'est l'origine Des névroses L'éthiologie des névroses Chez Gross C'est une éthiologie Sociale Sociologique Historique Alors que Je me répète Chez Freud C'est une éthiologie Sexuelle Libidinale Métapsychologique Et il nous dit C'est toujours une opposition Entre la subjectivité Radieuse Rayonnante Vivante Et la société Qui demande A cette subjectivité De ne pas être Radieuse De ne pas être Rayonnante Et de se calmer On n'a pas besoin Du dionnisisme On n'a pas besoin De la jouissance De la volonté de puissance On a besoin D'un individu Docile Soumis Et obéissant Il nous dit Gross Sur ce cas particulier Elisabeth Que son intimité Pulsionnelle Est très précise Elle est douée Elle est originale Elle a une forte personnalité Et des parents Rigides et sévères Le conflit Il est là Jeune fille Potentiellement géniale Et parents Castrateurs Répression Refoulement Névrose Etc Voilà comment les choses Fonctionnent Nous dit Autogros Donc à l'évidence Si Freud nous dit L'éthiologie Et les libidinales Et métapsychologiques Et bien la solution Elle passe par le divan Et c'est une solution Individuelle Et on a Gross Qui nous dit Pas du tout C'est la société Qui réprime C'est la société Qu'il faut guérir C'est la société Qu'il faut envisager Pour comprendre Pourquoi il y a Tel type De ce que nous appelons Névrose La névrose conflictuelle Vous verrez Elle va produire tout à l'heure Le fameux dégénéré Dont il nous dit Tant de bien Autogros Cette névrose Si elle suppose Un conflit Et bien supprimons Le conflit A cette époque Je vous le disais Il utilise Une méthode Freudienne Qui est une méthode Dans ses balbutiements On est dans la méthode Breuer Et dans la méthode Dans les études Sur l'hystérie Donc on allonge On laisse parler Libre association Etc Vous connaissez le fonctionnement Et Gross dit Et bien voilà Pour guérir cette jeune fille On utilise cette technique Et ça marche assez bien Avec la méthode Freudienne Il dit On obtient D'assez bons résultats Elle recouvre assez rapidement La santé Sauf que Gross nous fait savoir Qu'il faut ajouter Quelque chose d'autre A cette guérison Par le divan Ou à cet abord De la question Par le divan Il nous dit Il y a quelque chose D'important aussi C'est qu'elle est séparée De ses parents Elle est éloignée Du milieu pathogène Qui génère La névrose Donc bien sûr On peut imaginer Que tout ce qui est Abréaction Perlaboration Enfin toutes les Toutes les possibilités Du divan Ça peut fonctionner Mais quelque chose d'autre Fonctionne aussi Et peut-être plus et mieux encore C'est le fait Qu'on ait éloigné Cette jeune fille De sa famille De ses parents Et peut-être que L'amélioration A avoir moins avec le divan Qu'avec le fait Qu'elle a mis à l'écart Tout ce qui était toxique Elle est éloignée Du foyer de toxicité Qui va produire Cette névrose C'est paraître ses parents Donc elle recouvre La santé mentale Sauf que Nous dit Gross Le père retrouve La jeune fille La mère semble-t-il Avaient une espèce De connivence Avec sa propre fille Ce sont quelques mots Qui permettent de le penser Quand il raconte ce cas-là Et on verra Que cette mère d'Elisabeth Elle ressemble très précisément Du moins dans l'idée Qu'on peut s'en faire Parce qu'il est très silencieux Sur sa propre mère A sa mère Lui, Autogros Qui est une espèce De femme fantasmée Et on verra Pourquoi et comment Et ce que ça produira Comme type de théorie Le père retrouve La jeune fille Il la récupère Elle la fait interner À nouveau Dans un hôpital psychiatrique Où elle va sombrer Définitivement Donc évidemment Vous avez un cas particulier Une jeune fille 19 ans Brillante Un père Castrateur Une mère Plutôt sympathique Et une névrose Qui est montrée Comme procédant De ce conflit Entre un génie Subjectif et individuel Et puis une société Violente et brutale Il nous dit Comment les choses fonctionnent Autogros Contre l'éthiologie Métapsychique De Freud Il nous dit La véritable source Des facteurs Conflictuels Refoulés Qui exercent Un effet pathogène Et l'opposition Qui domine Toute l'enfance Entre les orientations Innées Du développement Individuel Et les tendances Formatrices De l'éducation Qui agissent De l'extérieur C'est une idée fixe Mais c'est son idée En même temps Et puis c'est La grande idée Du freudomarxisme Ce qu'on appellera Un petit peu plus tard Le freudomarxisme Donc il se répète Excusez-moi Je me répète aussi En le répétant Mais effectivement Il n'y a d'éthiologie Que sociale Sociologique Historique Socio-historique Des névroses Certes il existe Un inconscient Mais un inconscient En dehors de l'histoire Ça n'a pas de sens C'est ce que disent Les freudomarxistes Otto Goetz Willem Reich Eric Fromm Avec lequel on finira l'année Mais également Marcus et quelques d'autres Enfin tous les individus Fennichel et autres Enfin tout ce que j'ai appelé La gauche freudienne Tout ce qu'on appelle La gauche freudienne Il y a effectivement Cette idée Qu'il y a un inconscient Mais l'inconscient freudien N'est pas tout l'inconscient Et parfois même Une partie de l'inconscient freudien N'étant jamais Que l'inconscient de Freud On peut faire Sans cette partie là Et puis conserver Un autre inconscient On verra comment Comment Reich Résout le problème Avec une proposition Biologisante On verra avec Eric Fromm Que lui aussi Résout le problème Mais autrement Moins avec de la biologie Plus avec de l'histoire Et surtout avec de l'histoire Individuelle et concrète Mais Otto Groetz Lui propose Cette première thèse Conflit donc Entre l'intériorité vivante Pulsionnelle Instinctive libidinale Une force en chacun Qui est assimilable A la volonté de puissance Et puis l'extériorité Qui est toujours castratrice Qui permet toujours Refoulement Répression Etc Etc Donc autoportrait Thérapeutique Bien sûr Et il nous fait savoir Gross Que ce sont plutôt Les individus Les plus subtils Les plus originaux Les intelligences Les plus déliées Les plus fines Qui sont le plus à même De subir La toxicité de la société Des individus Des individus un peu épais N'ont pas à souffrir De la toxicité de la société Ils vivent dans cette société Sans difficulté Comme un poisson dans l'eau Et Grosse nous dit Mais en revanche Les sensibilités particulières Les sensibilités Les subjectivités Un peu fragiles Ou hypersensibles Disons-le dans un terme Qui ne serait pas connoté moralement Et bien Ces subjectivités-là Elles subissent prioritairement La toxicité De ces fameuses Névroses de conflit Il nous dit d'Elisabeth Qu'elle fait partie Des individus D'une indestructible originalité Qui doivent composer Avec l'incroyable abus De pouvoir parental Vous avez la formule Quasiment De l'éthiologie Des névroses Chez Grosse Individus d'une indestructible Originalité Vous entendez lui Bien sûr Et l'incroyable abus De pouvoir parental Ses parents bien sûr Mais aussi les parents Ou tous les parents Il extrapole bien sûr Une loi Donc la névrose Est le produit du conflit Entre un monde pulsionnel Individuel Et la brutalité répressive Sociale Qui passe par la famille Donc on va s'attaquer A la question De la famille lui-même D'une certaine manière Par les enjeux théoriques Qui sont les siens Il s'attaque aussi A sa famille Donc à la famille Quand il célèbre Le dégénéré C'est parce que son père A déjà écrit Sur le dégénéré Bien sûr Pas pour le célébrer Mais plutôt Pour le vilipender Le père a écrit Le père a écrit un texte Qui s'appelle Dégénérescence et déportation Le mot est justement traduit Dégénérescence et déportation Vous allez voir pourquoi Et comment Et en 1909 Donc le fils répond A sa manière A son père Dans un texte Qui s'appelle Des infériorités psychopathologiques Donc c'est toujours Une espèce de jeu Qui se joue Entre le père Et le fils Que pense le père Et bien Vous l'inversez Et vous obtiendrez La pensée du fils Je vous disais tout à l'heure Que la pensée du fils Elle est en creux La pensée du père Enfin ce que le père dit Il s'y oppose En permanence Hans donc Théorie du père A ne pas confondre Le père dit donc Dans ce texte Qui s'appelle Dégénérescence et déportation La dégénérescence Est un thème Très à la mode A cette époque là Il y a un Max Nordau Qui écrit sur ce sujet là On a eu l'occasion De parler l'année Où on abordait Nietzsche Avec Jean-Marie Guyot De la dégénérescence On parle à l'époque De la dégénérescence Des races Il est question d'hygiène D'hygiénisme Il est question de sport Il est question de santé D'un peuple De santé d'une race De santé d'une nation Moins de la nation Que de la race d'ailleurs Et ce sont des républicains De gauche parfois Qui embouchent Cette trompette Mais donc il y a effectivement Une méditation Sur la question De la dégénérescence A cette époque là Et Hans lui Illustre le darwinisme social De l'époque Il y a un darwinisme social Vous en avez deux mots En introduction Qui passe par Herbert Spencer Vedette philosophique Dont on ne parle plus du tout Plus personne aujourd'hui Ne lit Herbert Spencer Sauf quelques spécialistes Qui travaillent sur le personnage Mais Spencer était très lu Très commenté Très apprécié Et effectivement Il faisait une lecture De droite Pour elle vite Libérale De l'origine des espèces De Darwin 1859 Donc un livre Qui nous dit Il y a une sélection naturelle Les plus adaptés Tiennent le coup Et puis les moins adaptés Disparaissent C'est comme ça Dans la nature Et bien le libéralisme C'est exactement la même chose Les entreprises Les plus adaptées Elles tiennent le coup Les autres disparaissent Et puis c'est bon Pour la santé de l'espèce Donc c'est bon Pour la santé de l'économie Et on a ce schéma Qui fonctionne toujours Peu ou prou Dans la logique libérale Qui nous fait savoir Qu'il y a toujours Une main invisible Et que quoi qu'il arrive Vieil avatar du déisme Et j'avais mis ça en perspective Le déisme Et le libéralisme Au moment où on avait abordé La question des lumières C'est une vieille idée Elle est toujours d'actualité Dans le libéralisme Laissez faire Laissez passer Sous-entendu Laissez faire Dieu Laissez faire cette main invisible Il y a une bonne organisation Il y a donc une bonne organisation Dans la nature Et la bonne organisation Dans la nature Elle fait que Les plus forts Les plus adaptés Tiennent le coup Et c'est très bien Et les autres disparaissent Et c'est tant mieux La nature sélectionne Les plus aptes Elle élimine les autres Et la culture les sauve Et c'était ça aussi La question de la dégénérescence À cette époque-là Est-ce que la culture Doit sauver Ceux que la nature Avait condamné Dans la nature Vous êtes faible Vous disparaissez Avec la culture Vous êtes faible On va vous aider Si vous l'êtes physiquement Physiologiquement On va vous donner des médicaments Un médecin On va vous hospitaliser On va vous opérer On va faire tout ce qui est nécessaire Pour que de faible que vous étiez Vous puissiez recouvrer la santé Et reprendre votre place Dans l'existence Mais à quel prix ? Dissent les gens Qui réfléchissent à l'époque Sur la question de la dégénérescence Au prix de la dégénérescence C'est parce qu'on sauve des gens Qu'il ne faudrait pas sauver Qu'effectivement Il y a de la dégénérescence On devrait laisser faire la nature Parce que la récupération culturelle Ces gens qui sont sauvés Par la culture Le culturel La société La civilisation Etc Ce sont des déchets naturels Et ces déchets naturels Et bien Ils occasionnent La dégénérescence De la race Évidemment Hans Criminologue Juriste Bourgeois bien installé Auteur de manuels de criminologie Etc Nous fait savoir Qu'effectivement Tout ça est catastrophique Et que cette dégénérescence Il faut lutter contre elle Otto nous dit Très exactement l'inverse Il nous dit Mais la dégénérescence Elle est extraordinaire Et il faut Au contraire Comter Avec elle Le père poursuit Dans ce texte Dégénérescence et déportation En proposant Une psychologie Psychologie étant Entre guillemets C'est une citation Le père se propose Donc une psychologie Des gitans Psychologie extrêmement Extrêmement xénophobe Puisqu'il nous dit Très précisément Que les gitans Sont vaniteux Vulgaires Dépourvus d'intelligence Rusés Fourbes Serviles Insolents De mauvaise foi Manquant de pudeur Immensément paresseux Lâches Etc Ça devrait vous rappeler Quelque chose Le père est psychologue Il nous dit Voilà Ils sont ainsi faits Les digans Et qu'est-ce qu'on fait Il continue En partant en guerre Contre les dégénérés Au sens large du terme Mais en disant Plus précisément Ce qu'ils sont Les dégénérés Et bien Tout ça renvoie Chez Hans Entendons-nous bien Chez le père A la prostitution A la pornographie A l'homosexualité A la littérature décadente Et il y avait ça Souvenez-vous Chez Jean-Marie Guyot Des bons auteurs Et les mauvais auteurs Les auteurs qu'il fallait lire Et les auteurs qu'il ne fallait pas lire Les gens qui étaient dangereux Pour une société Etc Et puis les gens qui Et puis les perversions Un mot un peu large Freud nous dit La sexualité C'est pas bien compliqué C'est la génitalité C'est l'intromission D'un phallus Dans le sexe d'une femme Etc Avec la visée De la reproduction Voilà C'est très simple Et tout ce qui sort de ça C'est le cas de le dire Et tout ce qui sort de ça Et bien c'est de la perversion Donc évidemment Il y a Dans des pratiques Qui ne seraient pas Purement génitales Et bien de la perversion Et puis la perversion C'est exactement la même chose Si vous avez de la nécrophilie Ou de la zéophilie C'est-à-dire on ne fait pas De distinction Entre une sexualité buccale Par exemple Et puis Et puis le commerce sexuel Avec un mort Tout ça c'est une même chose C'est la perversion Hans fustige les femmes virilisées Les hommes efféminés Il faudrait que les hommes Soient des hommes Et les femmes soient des femmes Bien sûr Il attaque les vagabonds Les voleurs Il cloue aux pilories Les anarchistes Les révolutionnaires Etc Donc C'est une pensée Ça aussi Pour ceux qui réfléchiraient A la question De la généalogie Des régimes totalitaires Et des régimes D'extermination Au XXe siècle Très intéressant De voir que Des psychiatres Des criminologues Des théoriciens Des gens qui donnaient L'impression D'être sur le terrain De la raison raisonnable Et raisonnante De la réflexion Pouvaient produire Ce genre de discours Ce genre de discours Qui évidemment Ne peut pas plaire Au fils Donc xénophobie Tout ce qu'aujourd'hui On appellerait homophobie Etc Et puis également Proposition politique Le père propose Des solutions Et il nous dit Il faut déporter Tous ces gens là En Afrique du Sud Ou dans des îles Des mers australes Il s'agit de s'en débarrasser Pour assainir la civilisation On est dans la métaphore Hygiéniste Dans la métaphore médicale Vous avez La maladie La santé Vous avez des ferments De maladie Et bien on se débarrasse Des ferments de maladie On les envoie Dans des endroits Comme il y avait Jadis des Lazare Des endroits Où on mettait En quarantaine Des individus Parce qu'ils étaient Porteurs de tel ou tel type De maladie Ou parce qu'on craignait Tel ou tel type de maladie Et bien là Même chose On déporte Les dégénérés Pour permettre A la race De rester pure Net et propre Autogrosse Autogrosse Des fonctions psychiques Rentabilité inaccessible Au genre humain Dans son ensemble C'est-à-dire que L'anormal est anormal Au moment de son apparition Il semble anormal Mais il est la matrice De la norme à venir Le personnage dont on dit Qu'il est anormal Et bien c'est le personnage Qui sera normal L'anormal d'aujourd'hui C'est le normal de demain Généalogie donc d'une deuxième thèse Dont j'ai eu l'occasion De vous parler Une première thèse Qui était l'antipsychiatrie Deuxième thèse Cette idée que la folie Pourrait être un modèle De santé mentale Idée extrêmement dommageable Idée extrêmement compassionnelle Idée plaisante L'idée que la vérité De chaque être Serait chez Sade Et quiconque ne ressentirait pas Ce que Sade aurait ressenti Serait très explicitement anormal Alors que la vérité De chaque être Est dans le cerveau Du marquis de Sade Chose de laquelle Je me pose aujourd'hui J'ai eu l'occasion Là aussi d'en parler Au moment où on avait abordé La question des ultras Des lumières Donc cette ligne de l'humanité Les fameux dégénérés Le père dit Déportons-les Pour sauver la race Otto nous dit Au contraire Voyons comment ça peut fonctionner La sélection naturelle Isole L'élément fonctionnel Dans le style anormal C'est-à-dire qu'il y a Un élément fonctionnel Quelque chose qui est repéré Par la nature Et cet élément fonctionnel Il va générer Des révolutions Des changements Des progrès Il est un moment dialectique Dans un mouvement Qui est le mouvement Des civilisations Ce qui paraît A priori Anormal Et pathologique Annonce Ce qui va advenir D'où une célébration Chez lui Encore sur le mode Autobiographique Souvenez-vous Ou de l'auto-justification Souvenez-vous De la première séance Consacrée à la biographie Du personnage Une célébration Du fou Du criminel Du révolutionnaire De l'anarchiste Du zigan De l'homosexuel Parce que Ce sont des individus Qui nous disent Aujourd'hui La vérité De demain Dans le cœur De la dégénérescence Nous dit Otto Se trouve la régénérescence Et il cite un psychiatre Il ne donne pas son nom Il dit ainsi Un psychiatre dit Et je vous donne la citation Elle est Elle est effrayante D'une certaine manière Quand on pense A la question Des effets induits Il nous dit Les dégénérés Sont le sel de la terre C'est une erreur De croire Qu'il y aurait Des dégénérés C'est une erreur De croire Qu'il faudrait Les déporter C'est une erreur De croire Qu'il serait L'anormalité Par essence Et qu'il faudrait S'en défaire Mais c'est tout autant Une erreur De nous dire Que la vérité Ou la norme Se trouve dans L'anormalité Les dégénérés Nous dit ce psychiatre Cité par Otto Bross Les dégénérés Sont le sel de la terre Dans une société sauvage Nous dit-il Le dégénéré Disparait tout de suite C'est pas compliqué Vous n'êtes pas adapté Vous disparaissez La mort est au rendez-vous Et la vie continue Dans la société civilisée La sélection Est plus invisible Plus lente En même temps Plus aléatoire Avec un moindre succès Donc on ne peut pas Non plus imaginer Il ménage ses arrières Otto Grosse On ne peut pas imaginer Non plus Que n'importe quel criminel Ou que tous les criminels Pourraient être Le ferment d'une société à venir Il nous dit effectivement Qu'il y a des chemins vicinaux Puis des rues Puis des routes Puis des autoroutes La métaphore est de moi Mais il y a des voies D'accès différentes Pour parvenir A la norme de demain Il développe Une idée Qui est tout à fait Dans la logique D'un Kropotkin Souvenez-vous Du livre dont je vous avais parlé L'entraide On est dans le darwinisme de gauche Optimiste et progressiste Il est optimiste Il pense effectivement Que A la vieille méthode De Condorcet Qui est une méthode Héritée de Bossuet aussi La logique La logique du mouvement De l'histoire Chez Bossuet Elle donnera par la suite Un schéma Qui sera conservé Même si on ne dit pas Exactement la même chose Évidemment Entre Bossuet Et Condorcet Il y a un monde Il y a un monde dans le fond Mais pas dans la forme La forme du progrès Elle les manifeste Chez Condorcet Il nous dit Quoi qu'il arrive Et ça donnera des idées A Hegel par la suite Pour sa conception De la dialectique Quoi qu'il arrive Nous allons Vers une amélioration De la race Du monde De l'univers Du réel De l'idée Ou quoi que ce soit Autogrosse croit à ça Il croit effectivement Qu'il y a un mouvement Que ce mouvement est progressiste Qu'il faut être optimiste Et qu'effectivement La révolution Est l'occasion De réaliser Ce mouvement-là Vous voyez Avec les quelques séances Qu'on a pu consacrer A Grosse Combien évidemment Cette pensée Est autobiographique Alors je ne veux pas dire Parce qu'il y a eu Un malentendu aussi Avec mon Freud Que parce qu'une pensée Serait autobiographique Elle cesserait d'être valide Ce n'est pas parce qu'une pensée Est autobiographique Qu'elle a perdu De sa validité La pensée de Montaigne Est autobiographique Et elle n'est pas plus Enfin pas plus valide Comme pensée Dans la mesure Où elle permet Un portrait de l'universel Les essais proposent Un portrait de l'universel Qui part pourtant Du singulier Et du particulier Donc ça n'est pas Une condamnation morale Que de dire D'une pensée Qu'elle est autobiographique Elle en montre simplement La force La puissance Elle en montre aussi La limite Il y a des moments Il y a des moments Où ça peut fonctionner De manière universelle Ou générale Et des moments Où ça ne fonctionne pas Où ça ne fonctionne Que pour l'individu Donc cette opposition Entre dionysisme individuel Et apollinisme collectif Évidemment Autobiographie Chez Grosse Mais peut-être idée aussi Générale, universelle Et valable Indépendamment de son cas particulier Sur l'idée D'une éthiologie sociale Sociologique Et historique des névroses Même chose Bien sûr Il sent bien Qu'il est lui-même Malade Ou dans la souffrance Mais il nous fait savoir Effectivement Que la société A un rôle à jouer Dans cette névrose-là Il n'y a pas que Des vieilles histoires Libidinales Ancestrales Sur le mode freudien Mais qu'il y a Des traumas Qui sont très réels Très concrets Très historiques Histoire individuelle Ou histoire collective Et puis cette fameuse idée Dernière idée De la sélection naturelle Par les dégénérés On sent bien Que tout ça Est un propos Personnel Est un plaidoyer Prodomo Je voudrais Aborder la question De la mère Qui est très silencieuse Donc le père Est très présent Trop présent On le voit Dominateur Avec une espèce D'ombre de commandeur En permanence Terrorise son fils Et sur la mère Rien Sur sa propre mère Rien On sait qu'elle s'appelle Adèle On n'en sait pas plus Je propose une hypothèse Et je pense qu'à chaque fois Que Grosse nous parle De la mère Il parle de sa mère Là encore Comme quand il parle Du père Il parle de son père C'est quelqu'un de tout le monde Ceci dit Ce n'est pas spécifiquement Grossien Disons-le comme ça C'est subjectif Et particulier Et Nietzsche l'avait dit Que nous nous faisons Une image de la femme Qui procède de notre mère Comme nous nous faisons toujours Une image de l'homme Qui procède de notre propre père Jung écrit à Freud Le 4 juin 1909 Souvenez-vous que Jung Est l'analyste de Gross Et il nous dit Dans cette lettre à Freud Que le problème de son patient Est un cas de lutte contre le père Ça paraît évident Parce que tous les éloges Qui sont ceux de Hans Constituent les critiques De Otto Les cibles du fils Donc l'autorité L'ordre La famille La monogamie Le patriarcat La fidélité La conjugalité La religion La loi Le capitalisme L'école Ça fait beaucoup de choses Qu'il se propose De défaire Déconstruire Démonter Et voire pulvériser Il écrit en 1920 Trois essais sur le conflit intérieur Ce sont trois textes Qui sont intitulés Conflits et relations Pour le premier Pour le deuxième De la solitude Et le troisième À propos de la folie Là encore Cette trilogie Fait sens Sur le terrain autobiographique Et conflits et relations C'est la question De sa généalogie Qui est aussi la question De la généalogie Je me répète La névrose de conflit L'idée que L'homme de génie Ou la femme L'être de génie Est guetté Par la société Qui en veut à sa peau Et qui va le détruire Le texte Qui s'appelle De la solitude Parle en gros De sa vérité existentielle Il ressent la solitude Il est dans l'isolement Il vit l'isolement Il est mis au banc De la société Jusqu'à se retrouver Hospitalisé Et poursuivi par son père Qui voulait absolument Qu'au moment de sa propre mort Son père Le fils Passe sous tutelle Parce qu'il pensait Que même s'il avait Une femme et des enfants Il était incapable De se gérer lui-même Donc on voit bien Effectivement C'est un personnage Qui s'est trouvé Seul Isolé Et persécuté Et puis son destin Dans le troisième A propos de la folie C'est son destin C'est la folie Me semble-t-il Même si ce n'est pas Une folie Une folie furieuse Une folie d'enfermement Ou qui mériterait D'enfermement Encore que C'est une folie Avérée Et de la solitude Le texte du milieu S'ouvre avec une histoire Dont on ne sait Si elle est véritable Du moins Elle aurait pu l'être Elle est intéressante On prétend que Frédéric II De Hohen Stoffen Avait procédé A une expérience Un peu singulière Il se demandait Ce que deviendraient Des enfants Qui n'auraient jamais Entendu parler Et pour ce faire Dans un orphelinat Il a proposé Qu'on crée Deux groupes Un groupe Dans lequel Il y avait Des enfants Auxquels on donnait Les meilleurs soins du monde Mais sans leur parler Et un autre groupe A qui on parlerait A qui on adresserait La parole Et ceux du premier groupe Sont tous morts Nous dit-on Conclusion de Grosse Sans amour Un enfant Ne peut pas vivre Sans amour Un enfant Ne peut pas vivre Je vous rappelle Qu'on est dans les années 20 Ne pensez pas Que cette vérité D'évidence aujourd'hui C'est une espèce De banalité Dont tous les parents Sont convaincus Ça n'était pas Une pensée Banale A cette époque-là C'est une pensée Qui est loin De faire l'unanimité On imagine Que les enfants Sont des choses Donc c'est pas si vieux Que ça Cette idée Que les enfants Sont effectivement Pourvus De conscience De raison D'intelligence De sensibilité Etc Etc Et il développe Grosse Une théorie Sur ce qu'il appelle L'hospitalisme Qui est une maladie Nous dit-il Qui affecte les enfants Privés De nourritures affectives J'emprunte l'expression A Boris Cyrulnik Puisqu'il en a fait Un livre aujourd'hui Et tout le monde voit Ce que ça peut signifier Les nourritures affectives Privées de nourritures affectives Effectivement On voit bien aujourd'hui On le sait Que les enfants Dépérissent Lui nous dit Les enfants Perdent l'appétit Il y a chez eux Des retards de croissance Des troubles digestifs Des phénomènes nerveux Des agitations Des insomnies Des tendances à la bronchite Des inflammations Ganglionnaires Et ça il nous dit C'est la vérité De tous les enfants Qu'on n'aura pas aimé Qu'on n'aura pas su aimer Auquel on n'aura pas donné De tendresse D'affection De proximité Comment est-ce qu'on peut Soigner ça Comment est-ce qu'on peut Guérir ça Et bien il nous dit Avec une mère aimante Et c'est là que je pense Qu'il s'agit d'un portrait Alors portrait réel Ou portrait idéalisé Vous me direz Ça fait toute la différence Mais on peut imaginer Que cette mère discrète Secrète Peu présente Je veux dire On ne sait rien d'elle Si ce n'est ce prénom Adèle On peut imaginer Qu'il y a soit Un fantasme théorique Soit une espèce De réminiscence autobiographique Il nous dit Voilà portrait idéal Mais là encore On a l'impression Avec presque un siècle 89 ans d'écart On a l'impression Qu'il enfonce Des portes ouvertes Et pourtant à l'époque Il nous dit Il faut prodiguer Des sourires et des caresses Des chants et des berceuses Dire des comptines Pour favoriser Les endormissements des enfants Prendre les enfants Dans les bras Pour les calmer Dès le premier gémissement Cajoler avec la voix Donner la tété avant la fin Des idées déjà Dans l'air Déjà avec Rousseau Mais Rousseau est le premier A nous dire Que l'enfant est une personne Pour utiliser une expression Qui est devenue célèbre Et il nous fait savoir Effectivement que Hypothèse De Rousseau Mais que l'enfant Qui crie quand il a faim N'est pas dans le cri D'un enfant qui a faim C'est dans le cri De l'angoisse Du désespoir total D'un être Qui pense qu'il va mourir Projection peut-être De Rousseau Mais il nous fait savoir Effectivement Qu'il faut avoir Le souci de l'enfant Et bien Il en va de même Avec Grosse Qui nous dit Souci de l'enfant Souci du nourrisson Dès le départ Et ça ce sont des thèses Que je dirais Post-freudiennes Freud nous fait savoir Effectivement Qu'il y a des stades Souvenez-vous Orale, anal Sadique anal Génital, phallique Névrose Ensuite complexe d'Édipe Les périodes de latence Il nous dit Il y a un développement Libidinal Qui est un peu schématique Mais qui a le mérite D'être lisible Et facile à percevoir Et Grosse Garde cette idée Qu'effectivement Belle formule de Freud L'enfant est le père de l'homme Il développe cette thèse-là Et il nous dit Qu'il faudrait Retrouver Les enseignements de la nature Qui sont recouverts Par trois millénaires De scories culturelles Là encore On a cette idée Du passé faisant tableur Cette idée Que la civilisation La culture En bloc Ce serait castrateur Ce serait du côté du père Ce serait du côté de la loi Ce serait du côté De ce dont il faudrait Se défaire indistinctement Alors qu'on aurait en face La mère Qui elle serait Dans l'affection Dans la tendresse Dans la douceur Dans la proximité affective Dans la nourriture affective Alors que le père Serait très exactement Dans une logique inverse Celui qui empêcherait La nourriture affective On peut donc Voir comment Chez Grosse Mais ça semble être Aujourd'hui Une vérité d'évidence Mais parce qu'il y a eu Grosse et quelques autres Détruire un enfant C'est construire une névrose Et la destruction de l'enfant Elle se fait Au corps défendant Souvent des parents On ne sait pas Ce qu'il faut Dit ou pas dire Faire ou pas faire Ce qu'on aura bien fait Mal fait Trop fait Peu fait Ou fait à moitié Et c'est parce qu'il y a eu La psychanalyse Le freudisme Y compris et surtout Dans la logique Un peu de la vulgate Psychoanalytique Qu'effectivement On a dit Attention On est passé d'une époque Où l'enfant n'était rien A une époque Où l'enfant est devenu tout D'une époque Où l'enfant ne souffrait pas Où l'enfant était Une espèce de chose inanimée Une espèce d'objet A une époque Où l'enfant était devenu Une espèce de perle rare Qu'il fallait absolument protéger Peut-être Juste retour du balancier On peut imaginer De fait que Dans l'histoire Quand il y a eu des excès Dans un sens Il y a des excès Dans l'autre sens Avant que parvienne Un moment d'équilibre Il faut du temps pour ça Et peut-être Il en va de même Avec cette idée Que pendant très longtemps Trop longtemps On n'a pas considéré La psyché des enfants Ou le psychisme des enfants Puis là on est arrivé Chez Gross par exemple A un moment On considère que La psyché de l'enfant est tout Et que pour le coup La civilisation est rien Ou peu Il nous dit Paralogisme ou pas C'est vous qui verrez Ou paradoxe ou non C'est vous qui conclurez Mais il nous dit Si le défaut d'amour Produit la mort Après avoir l'expérience De Johan Stoffen Si le défaut d'amour Produit la mort Alors la prodigalité d'amour Entraînera la vie surabondante La vie abondante Et la vie surabondante Si on ne donne pas d'amour Et qu'on détruit des enfants Alors quand on donne De l'amour aux enfants On les construit Et si on donne Beaucoup d'amour Alors on les construira Bien D'où une pédagogie Pour une civilisation nouvelle Il n'y a pas cette pédagogie Au sens Moderne du terme C'est-à-dire La relation de l'éducateur Dans une structure Qui serait celle De l'enseignement De l'éducation De l'instruction De l'école On verra ça plus tôt Avec William Reich Mais Gross n'a pas pris le temps On n'a pas eu le temps De bonheur Mais de réfléchir A la question d'une pédagogie Au sens institutionnel du terme Mais une pédagogie Au sens large du terme La transmission L'éducation Il nous faut Nous dit-il Une civilisation nouvelle Les névroses découlent Vous le savez D'une répression De la vie pulsionnelle Par les exigences sociales Et bien Il faut que nous en finissions Avec ça L'enfant est fragile Nous dit-il Et la civilisation Le castre Dès le plus jeune âge Les parents Les éducateurs Dressent au refoulement Pour construire l'édifice social Et il y a une responsabilité Des parents L'éducation autoritaire Fabrique des névrosés Ça aussi C'est une troisième thèse On pourrait dire Après la folie comme norme Après l'antipsychiatrie Cette idée Que l'éducation Ne doit pas être autoritaire Et que donc Elle doit être libertaire Mais Qu'est-ce qu'une éducation autoritaire Qu'est-ce qu'une éducation libertaire Comment est-ce que Les deux se sont constitués Est-ce qu'il y a eu Des exemples De pédagogie Non autoritaire Ou libertaire Bien sûr qu'il y en a eu Je songe à Libreux enfants de Sommeril Et à Neil par exemple Dont on reparlera avec Reich Il faut donc travailler A une éducation Non autoritaire A une éducation Que je dirais libertaire Le mot n'est pas Chez Grosse Mais que je propose A votre sagacité Les enfants sont Une proie facile Et ils nous donnent Le mécanisme De l'asservissement des enfants Et aussi de l'asservissement Des adultes Puisque nous fûmes des enfants Et nous le sommes Encore Un peu Et nous sommes restés Cet enfant que nous avons été Et cet enfant Il a été constitué Comment est-ce qu'il a été constitué ? Avec une espèce de terreur Il a une angoisse existentielle L'enfant nous dit-il Et cette angoisse existentielle Elle est constituée Par les parents Qui disent Et là je cite Vie seule Ou devient comme nous Vie seule Ou devient comme nous Ce qui est terrorisant C'est-à-dire les parents Disent en gros A leurs enfants Soit tu fais ce qu'on te dit Et tu te comportes comme nous Et tu deviens comme nous Et les choses Les choses iront bien Et c'est très bien comme ça Soit tu ne le fais pas Et alors tu connaîtras la solitude Qu'est-ce que la solitude Pour un enfant ? L'isolement L'abandon La terreur L'angoisse Comment est-ce qu'on peut proposer ça A un enfant ? Vie seule Ou devient comme nous Si tu ne plies pas A nos commandements Tu seras abandonné Disent les parents Selon gros Si tu ne veux pas être abandonné Alors plie-toi A nos commandements C'est le chantage des parents C'est le chantage des éducateurs Si l'enfant plie Qu'il obéit Qu'il se soumet Qu'il dit oui Qu'il renonce à lui-même Alors il sera payé En affection En symbolique On lui dira qu'il est grand Qu'il est beau Qu'il est fort Qu'il est intelligent Qu'on l'aime bien Qu'il est un gentil chéri Qu'il est le gentil chéri A sa maman A son papa Et de fait On apaise l'angoisse On apaise Ou on fait disparaître L'angoisse Ou alors A ce moment-là Il connaîtra la solitude L'angoisse Le refus des parents La mise à distance des parents Les parents qui vont réprimander Et la douleur et la souffrance Consubstantielle à ce refus-là La peur de la solitude Force les enfants à s'adapter Les enfants n'ont pas le choix Dit Grosse C'est me semble-t-il La généalogie de la servitude volontaire Une expression que j'emploie à la Boétie Généalogie de la servitude volontaire Il s'agit de renoncer à ses désirs Pour obtenir une sécurité affective Qui se paie du prix de la liberté Vous renoncez Vous êtes recueilli par vos parents Comme un petit garçon extraordinaire Une petite fille extraordinaire Et à partir de ce moment-là Eh bien vous avez la sécurité Mais plus la liberté C'est fini C'est soit la sécurité Soit la liberté La sécurité se paie du prix de la liberté La liberté se paie du prix de la sécurité Les enfants refoulent leur libido Sont conformes aux désirs des parents Aux attentes des parents Ils deviennent comme eux Ils éduqueront donc les enfants Sur le même principe Ça aussi C'est une idée qu'on retrouvera Chez Reich Si la pédagogie a fabriqué des individus Ces individus continueront Avec la même pédagogie A fabriquer les mêmes individualités Nous ne sommes pas nous-mêmes Nous sommes les autres Chacun de nous a assimilé Une volonté étrangère Souvent contradictoire Ou toujours contradictoire On dirait Gross Avec la pulsion individuelle et subjective Subjectivement Notre dionysisme Notre volonté de puissance Nous invite à être quelque chose La société nous dit Soit autre chose Soit très exactement le contraire de ça Renonce à ça Et tu auras de la sécurité De la tranquillité De l'affectivité Des nourritures affectives C'est de cette manière-là Que naît l'unidimensionnalité C'est une notion intéressante Elle donnera un titre célèbre à Marcus Dont nous reparlerons L'homme unidimensionnel Il y a effectivement La constitution d'une unidimensionnalité Chacun ressemble à chacun Je vous redis cette phrase de Sartre Nous sommes ce que nous faisons De ce que les autres ont voulu faire de nous Et bien cette hypothèse Que les autres ont voulu faire quelque chose de nous Et que nous avons fait quelque chose De ce que les autres auront voulu faire de nous Elle constitue la subjectivité Souvent nous consentons à être Ce que les autres auront voulu faire de nous De sorte que la liberté Elle n'existe pas Il n'y a jamais que de la reproduction D'un système, d'un schéma D'une civilisation ou d'une culture Et on est docile, obéissant et soumis L'enfant qui refuse et qui se rebelle Le P du prix fort Et on le voit bien, nous dit-il La névrose Ou l'anormalité On voit bien, là encore Que c'est une espèce de plaidoyer pro-domo Et qu'il nous fait savoir Gros, que c'est de lui qu'il parle À mon couvert C'est de lui qu'il parle en disant Voilà, moi j'ai refusé Ce que mon père aura voulu que je sois Au départ, il en avait fait une espèce De petit singe savant D'individu avec lequel il aurait pu travailler Comme documentaliste Le fils aurait pu être le documentaliste du père Il aurait pu travailler au traité de criminologie Il aurait pu être une espèce d'associé du père Et un jour, le fils dit non Il refuse ça Il nous dit, voilà C'est anormalité ou névrose La névrose, elle se constitue comme ça Névrose de conflit C'est sa définition particulière Conclusion Comment est-ce qu'il faut faire Quand on a vu que les choses fonctionnaient comme ça Un conflit, une subjectivité Une pulsion individuelle et subjective Une société qui veut calmer cette pulsion Qui veut la contenir Qui veut la réfréner Comment est-ce qu'on s'y prend Il faut penser en termes de prophylaxie Ça aussi, c'est une idée qu'on retrouvera chez Reich Prophylaxie, c'est-à-dire pas seulement croire Qu'il y a la guérison, la thérapie, le divan Et qu'on attend que les gens soient malades Et quand ils sont malades, on demande au divan De régler le problème Non, on se débrouille pour faire de telle sorte Et c'est mieux qu'il n'y ait pas de malade C'est mieux d'éviter la maladie Plutôt que de tâcher de guérir la maladie Il nous dit, c'est sa solution Et on verra dans la séance suivante Quelle forme pratique ça peut prendre Il nous dit L'amour doit être prodigué à l'enfant Absolument sans condition Et sans aucun lien avec une exigence De quel ordre qu'elle soit Comme une approbation d'individualité pour elle-même Dans toute son originalité naissante Il faut aimer sans limite, sans raison Pour l'amour, parce que l'amour est la seule Et unique nourriture affective On voit bien qu'il est dans une logique tout à fait binaire Qui oppose le père et la mère C'est-à-dire la loi castratrice du père Et la loi prodigne de la mère D'un côté, l'autorité tyrannique La puissance apollinienne Constitutive de l'ordre, de l'autorité, de la hiérarchie, etc. Et puis de l'autre côté, la douceur sensuelle De la mère, donc des femmes Qui proposent, elles, une espèce de tendresse Que je dirais architectonique d'une vie saine Il nous dit, voilà, ça c'est subjectif, individuel et particulier Donc chacun devrait se comporter comme ça Se comporter comme père, comme mère Comme parent, voire comme éducateur Et il nous proposera une société Tout entière révolutionnée Pour éviter ces névroses Une société qui soit prophylaxie Des fameuses névroses de conflit En nous disant, voilà, il faut en finir Avec le patriarcat qui domine Et réaliser le matriarcat Ça, ce sera pour la séance suivante Je ne sais plus combien de séances On a consacré à Grosse, 3, 4, 5 Ou quelque chose comme ça Enfin, il y aura 5 Et tout ça pour vous dire qu'il n'y a qu'un livre De Grosse qui soit accessible Aujourd'hui en langue française Il s'appelle Révolution sur le divan Il faut faire sauter les 40 premières pages Qui sont de très belles pages D'introduction par Jacques Leridaire Et donc c'est une petite œuvre En termes de volume Que je vous propose Mais vous voyez combien elle est Elle est essentielle Elle est importante Pour constituer un courant Le freudomarxisme Qui lui-même sera constitutif De notre modernité On verra combien mai 68 Est irrigué par cette pensée-là Pensée de la transvaluation des valeurs Pensée de l'antique psychiatrie Pensée de la folie conçue comme une espèce de norme Toutes ces idées-là Elles sont dans ces petits textes Réunis d'autogroses Un exemple de ce que fut Ou de ce qu'ont été les mouvements antipsychiatriques Réseau alternatif à la psychiatrie Collectif international Ça c'est en collection 10-18 C'est un collectif qui nous permet de savoir Ce qu'ont été ces grands moments De la mise en doute Du fonctionnement carcéral des soins psychiatriques Un livre dont je vous ai déjà parlé A plusieurs reprises Tout petit livre de Peter Singer Qui s'appelle Une gauche darwinienne Et qui est sous-titré Évolution, coopération et politique Chez Katzini Petit éditeur Peter Singer est une vedette planétaire Mais pas trop en France Parce qu'il a écrit un livre Qui s'appelle La libération animale Et c'est le grand penseur de la libération animale Mais c'est un livre qui secoue La libération animale Et puis celui-ci est extrêmement intéressant Parce que justement Gauche darwinienne C'est une espèce d'oxymore On a l'impression que le darwinisme est de droite Et c'était bien que ce petit texte Puisse être publié en langue française Et puis de Boris Cyrulnik Les nourritures affectives Chez Odile Jacob Ça me paraît très intéressant De lire aujourd'hui Cyrulnik et les éthologues Pour sortir de la psychanalyse freudienne Je pense que si on peut aujourd'hui Parler d'une psychanalyse non freudienne Ou post-freudienne Il faut compter avec quelqu'un comme lui Et avec les éthologues Dont je vous rappelle pour information Que c'est une discipline Qui se constitue à partir d'un petit texte De Darwin consacré aux émotions Chez les animaux Voilà pour la bibliographie C'était les conférences de Michel Onfray A l'université populaire de Caen Prise de son Jean-Noël Duron France Bleu Basse Normandie Collaboration technique Centre Dramatique National de Normandie Mixage Pierrick Charles Réalisation Véronique Villa Réalisation Véronique